Ce que je disais c'est qu'il ne faut pas lâcher parce qu'au final nous si ils nous musèlent comme ça c'est qu'on est dangereux, c'est qu'on a les solutions parce qu'on l'a vu avec la marche pour le climat il y a une semaine, ils étaient là à la marche pour le climat, ils ont pris des photos avec les manifestants, ils ont reçu la petite suédoise qui est lanceuse d'alerte sur le climat, une semaine après on apprend quoi ? Que 20 000 tonnes d'huile de pomme sont attendues chez Total Alamed ? Ils ne nous écoutent pas, ils s'en fichent de nous et si nous ils essaient de nous museler c'est juste parce que nous on a les solutions et qu'on leur fait peur parce qu'on sait de quoi il s'agit. On sait sur qui taper et on sait, on connaît les coupables et c'est pour ça que ça leur fait peur mais on lâchera pas, les coupables on sait qui c'est, c'est Total, c'est Monsanto, c'est McDo, c'est Coca, c'est tous vos potes, c'est Google, c'est Facebook, c'est tous vos potes et on les lâchera pas, on va les traquer jusqu'à ce qu'ils tombent. Elles peuvent rabaisser les autres quoi, non mais sérieusement et puis en plus je suis vraiment désolée mais Alena, ils sont pas intelligents, ils sont cultivés, moi à un moment j'en avais chopé un de Alena sur Facebook, je lui avais dit t'es intelligent ok, qu'est-ce que tu fais face à une anorexique qui se taille les veines devant toi ? Qu'est-ce que tu fais face à un autiste qui pète un câble parce que quelque chose le perturbe dans l'environnement ? Qu'est-ce que tu fais face à un gamin qui te dit qu'il est obligé de dealer parce que ses parents ils parlent pas français ? Tu vas lui dire d'avoir le sens de l'effort ? Tu vas mettre ton costume à 5000 balles ? Tu vas lui dire d'avoir le sens de l'effort ? Arrête au bout d'un moment, vous êtes pas intelligents, vous êtes cultivés, ça oui mais tout le monde peut l'être cultivé. Il suffit qu'on passe des nuits à lire la constitution, à lire les droits de l'homme, on est cultivés nous aussi, il n'y a pas de problème, sauf que l'intelligence de vie ils l'ont pas, ils l'ont pas, et moi je veux plus me laisser représenter par des gens comme ça, c'est pas possible, ils nous représentent pas, c'est dingue, c'est dingue, allez aux Etats-Unis quoi voilà, les Etats-Unis vous les représentez bien ouais, allez aux Etats-Unis, mais moi non, et puis de toute façon, de toute façon je vais vous dire, ils aiment même pas la France, ils aiment l'Europe, ils aiment pas la France. Quelqu'un qui aime son pays il ne le vend pas déjà, c'est pas vrai, voilà. Et lui il est là et il te dit dans le clip magnifiquement propagande hitlérienne des européennes, il te dit faites barrage à ceux qui détestent l'Europe, mais ouais moi j'aime pas particulièrement l'Europe mon pote, ça veut pas dire que je suis du FN, au contraire, loin de là, mais j'aime pas l'Europe, c'est pas que j'aime pas l'Europe, j'aime pas ce que vous en avez fait, c'est pas pareil, l'Europe à la base c'était plein de promesses, c'était plein de ci, c'était plein de ça, au final vous en avez fait quoi ? Vous en avez fait un régime élitiste autoritaire quoi, non on veut pas de ça, qui est obligé de suivre les lobbies, sinon on peut pas vivre sans les lobbies. Non, moi je suis pas d'accord, non je suis pas d'accord, c'est les PME, c'est le commerce local qui nous fait la richesse, c'est pas McDo, c'est pas Zara, ils payent même pas leurs impôts en France, qu'est-ce que richesse ? Arrête, c'est n'importe quoi, n'importe quoi, c'est le monde à l'envers. A Paris, ce qui s'est passé, c'est qu'on était de 10h jusqu'à 18h sur les Champs-Elysées, que quand ils ont voulu virer tout le monde, ça leur a pris 1h, de 17h à 18h pour virer tout le monde, ils ont ravancé, ils ont remonté les Champs-Elysées en mode rouleau compresseur, ils ont viré tout le monde en 1h, donc expliquez-moi pourquoi ils nous ont laissé de 10h à 17h saccager les Champs-Elysées. Ce que j'ai vu aux Champs-Elysées, c'est les Black Blocs, qui pillent des magasins pour riches, et souvent des magasins qui ont des problèmes avec la fraude fiscale et tout ça, et j'ai vu les Black Blocs prendre des sacs avec les fringues et aller les donner au SDF, voilà ce que j'ai vu. J'ai vu les Black Blocs rentrer dans Samsung, le mec qui leur a dit non, moi je bouge pas, vous rentrez pas, ils sont repartis parce qu'ils ne frappent pas les civils, voilà ce que j'ai vu des Black Blocs. Je suis désolée, mais au bout d'un moment, les méthodes sont discutables, mais il y a un message qui est magnifique, et il y a un message qui est complètement prouvé. À vous de choisir lequel c'est, moi je sais lequel je prône, et c'est pas celui que tout le monde prône, mais moi une vitrine cassée ne me fera jamais pleurer, je suis vraiment désolée. Par contre les maternités qui ferment tous les jours, les hôpitaux où on nous coupe des lits soi-disant pour améliorer la qualité des soies, ça, ça me fait chialer. Le Fouquet qui brûle, j'en ai rien à foutre, mais alors complètement rien à foutre, et voilà. Après les flics, moi les flics je les ai pas trouvés si méchants que ça par contre. On a vu deux mecs de la BAC qui se cachaient, lichette. Ils se cachaient, ils voulaient pas aller, ils sont pas si méchants. Non, ça m'a interpellé là. Ah tu vois ? De quoi ? Je défends les black blocs ? Non mais c'est vrai, au bout d'un moment il faut pas défendre, il faut pas faire d'amalgame. Les voyous ils font quoi ? Les voyous ils rentrent dans les magasins, n'importe quel magasin, ils volent, ils gardent tout pour eux. Les robins des bois modernes par contre, ils rentrent dans les magasins qui ont quelque chose à se reprocher, et ils donnent tout au peuple. Voilà, pour moi c'est pas des voyous, c'est des robins des bois modernes, et après les méthodes sont ce qu'elles sont, mais le message qu'ils portent, je le soutiens à fond. Et vous pouvez venir m'arrêter, attention, parce qu'il y a les vrais voyous, les vrais voyous, ils sont pas dans la rue, les vrais voyous ils sont en Elysée. Ah oui, ça on le sait, ça je l'ai toujours dénoncé, les voyous en Costa sont en Elysée. On est d'accord, il y a la citation de l'abbé Pierre qui disait ça, la vraie violence, qui dit ceux qui ont laissé les assiettes des autres vides, qui ont tout pris dans la leur, et qui disent nous qui avons tout, nous sommes pour la paix. C'est vous les vrais violents, c'est vous les provocateurs, et vous avez plus de sang sur les mains que n'en aura jamais le pauvre qui prendra les armes pour sortir de son désespoir. Macron, il a tout perdu, il a perdu le peuple, il a perdu la porte sentinelle, il a perdu les gendarmes, police, il n'a plus de légitimité en fait. Bien sûr, mais ça fait plaisir, parce qu'au final tu vois, il avait été au lycée avec Ruffin, et il faisait déjà partie de l'élite au lycée, genre tout le monde l'adorait, tout ça. Et je pense que Ruffin doit bien kiffer le fait que nous on le déteste, voilà, on le déteste, donc comme ça au moins c'est fait, on déteste Macron, je déteste encore plus Christophe, et je déteste encore plus Édouard. Oui parce que oui, on va pas les appeler par un nom de famille, les gens qu'on respecte pas, incroyable. A la limite c'est pas le plus méchant Macron, Macron c'est un produit, c'est un produit de luxe. C'est un produit de luxe, voilà c'est ça, le plus méchant c'est Castaner. Pour moi c'est un classement Macron, le plus cruel c'est Castaner. Certes, on a pas eu un... comment je pourrais m'exprimer ? On est pas parti à la même école, mais je sais pas, il est parti dans l'école des voyous. Ah ouais, mais c'est même pas ça, c'est incroyable après regardez les personnes qui défendent ces merveilleux riches qui ont tout compris à la non-violence et au civisme. Ils sont en train de se battre pour faire fermer un logement de SDF qui est à côté du 16e arrondissement de Paris. Ils sont en train de se battre pour ça, c'est vous les gens civilisés, c'est vous les gens bien. Mais moi j'ai pas envie d'être des vôtres, sincèrement j'ai pas envie d'être des vôtres. Vous êtes nécrosés de l'intérieur, vous êtes complètement nécrosés de l'intérieur. Donc moi je préfère aller casser une boutique à la limite même si je le ferais jamais. Je préfère faire ça plutôt que d'être comme vous et d'essayer de virer des pauvres gens qui n'ont pas de maison, qui n'ont pas de boulot de mon quartier. Pour moi les vrais violents et les plus pourris de l'intérieur c'est vous. Donc s'il faut se mettre en guerre contre vous, on se mettra en guerre contre vous de toute façon vous n'êtes pas des nôtres. On n'a pas la richesse du portefeuille mais on a la richesse du cœur et ça vous l'avez certainement pas. J'aimerais bien faire une radio dans leur cœur pour passer cette petite boule noire toute nécrosée. Je me dégoûte. Voilà. Merci juste un prénom pour ma faussine. Qui va en boite et qui trompe sa femme et voilà qui tape une chapta à la vodka. Il y en a un autre qui va au ski. Oh mon pote Macron je sais pas si tu m'écoutes mais écoute ton peuple. Je sais pas moi je serais prise dans la république. Je ferais pas ce que tu fais là en ce moment à ton peuple. Il faut écouter ton peuple, les oreilles ça se lave comme le cul. Excusez-moi. C'est tout ce que j'avais à dire, écouter le peuple tout simplement. Les 20 000 tonnes d'huile de palme qui vont arriver chez Total dans les jours qui viennent à la Med. Oui j'ai dit qu'on devrait tous y aller déguisés en orang-outan pour leur montrer qu'ils leur fracassent leur lieu de vie. Que ce serait pas mal. Viens vous fracasser notre lieu de vie bah on va vous fracasser votre commerce à vous. Voilà. Et on y va tous déguisés en orang-outan et puis voilà. Je sais pas ce que je disais en fait. Je sais pas ce qui vous intéressait. On est là ! Je sais plus j'ai dit tellement de choses. C'était quoi ? Une semaine après la marche. Ah oui voilà c'est ça. C'est que la semaine dernière il y a eu la marche sur le climat. Ils ont posé à côté des manifestants. Ils ont reçu la petite Greta Thunberg en disant on va écouter ce qu'elle dit. On a beaucoup à apprendre d'elle. Une semaine après on apprend quoi ? Que Total à la Med ils attendent 20 000 tonnes d'huile de palme. Ils se foutent de nous. Ils se foutent de nous. Ils nous écoutent pas. Ils s'en foutent complètement. Vous pouvez faire toutes les manifestations que vous voulez. Restez pacifiques comme vous voulez. Ils ne vous écouteront pas. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent complètement. Et on a un petit message. Macron nous fait la guerre. Et sa police aussi. Mais nous on est des terreux. Pour bloquer le pays. Et on y arrivera. On est déterminés. On y arrivera. S'il vous plait. Mettez-vous un peu plus là-bas. Pouvoir au peuple. S'il vous plait. S'il vous plait. S'il vous plait. S'il vous plait. S'il vous plait.